Bonjour, Nicolas, Bormand Professionnel. Donc aujourd'hui, s'il vous manque vos 5 fruits et légumes par jour, je vous propose de réaliser le concombre couleur. Pour réaliser ce cocktail, nous allons avoir besoin du Boston Shaker, checker qui est en deux parties, partie en verre qui va nous permettre de verser nos ingrédients et de piler notre concombre frais, et la deuxième partie inox qui va permettre tout simplement d'emboîter notre shaker pour pouvoir checker pour qu'il soit bien frais. Ensuite, nous avons un couteau pour le concombre, un pilon pour extraire le jus du concombre frais, un strainer ou appelé une passoire, et un vert tumbler pour faire notre cocktail. L'ingrédient pour le concombre couleur, donc comme son nom l'indique, du concombre frais, une liqueur d'orange, jus de pomme trouble, le choix du jus de pomme trouble est très intéressant pour notre cocktail, tout simplement parce qu'il va apporter ce côté onctueux de la pomme et beaucoup plus savoureux, et une limonade. Pour commencer notre cocktail, nous allons prendre du concombre frais, nous allons couper une petite rondelle de concombre, tout simplement, et ensuite nous allons le recouper en petits dés pour faciliter le pilage à l'intérieur du shaker. Nous allons mettre notre concombre à l'intérieur de notre Boston Shaker. Nous allons utiliser donc notre pilon pour extraire le jus du concombre, qui va parfumer notre cocktail. Alors, il ne s'agit pas de faire une purée de concombre, tout simplement extraire son jus. comme ceci. Ensuite, nous allons passer à notre liqueur d'orange. Nous allons mettre 3cl de liqueur d'orange. 4cl de jus de pomme trouble. Comme vous avez pu le remarquer, je n'ai toujours pas mis mes glaçons pour rafraîchir mon cocktail. Évidemment, les liquides sont à température, donc si nous mettons les glaçons dans un premier temps, les glaçons vont fondre et rendre notre cocktail très fade, du fait qu'il y aura beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc toujours mettre les glaçons en dernier. Nous mettons une pelle de glaçons, l'équivalent de 5-6 glaçons à l'intérieur de notre Boston Shaker. Nous allons maintenant prendre notre partie inox pour emboîter les deux parties. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit coup sec sur le dessus pour bien emboîter les deux parties. Retournez votre shaker. Mettre le pouce de la main droite sur le haut du shaker. La main gauche sur la partie inférieure du shaker. Et ensuite, checker votre cocktail. Comme vous pouvez le remarquer après quelques secondes, nous avons de la condensation qui est sur la partie inox du shaker. Cela veut dire que votre cocktail est prêt à dégustation. Nous allons retirer donc les deux parties. Notre verre Boston sera mis de côté. Nous allons utiliser donc notre passoire pour pouvoir filtrer les glaçons utilisés pour le cocktail et les gros morceaux de concombre que nous n'avons pas réussi à bien piler. Petite astuce, nous allons prendre un chinois pour faire une double filtration de notre cocktail. Cela va nous permettre de filtrer les tout petits morceaux de concombre que l'on aura pilés dans notre shaker. Ensuite, nous allons remplir tout simplement de quelques glaçons notre cocktail. Comme ceci. Comme vous avez pu le remarquer, nous n'avons toujours pas mis un ingrédient qui est la limonade. Car comme c'est un cocktail qui est effectué au shaker, une règle d'or dans le milieu du bar, ne jamais mélanger, checker un produit avec des bulles. Donc nous allons tout simplement allonger notre cocktail à la limonade pour notre cocktail. Voici votre concombre beurre couleur idéal pour votre été. C'est parti !